L'autorité est quelque chose, Nicolas l'a dit tout à l'heure, qui intéresse tout le monde, qu'on soit débutant ou ancien, ancien enseignant, enfin enseignant bien confirmé, on est tôt ou tard confronté à des difficultés au plan relationnel, au plan de la discipline avec les élèves. C'est une question importante et qu'il faut réfléchir bien avant de s'engager dans ce métier, car si on ne le fait pas, on risque de se trouver mal tôt ou tard, même pire encore, on risque d'être mal avec ses élèves, mal avec soi-même et plus efficace. Donc c'est indispensable de réfléchir la question de l'autorité avant de se lancer. Alors, Bruno va parler, pas seulement un théoricien, parce que Bruno a été instituteur, et c'est quelque chose qu'il connaît, les questions de discipline et d'autorité dans la classe, donc il connaît ça au plan pratique, il a été institute pendant 15 ans, n'est-ce pas Bruno ? Et en pédagogie institutionnelle, parce que Bruno et moi, nous connaissons depuis 35 ans à peu près, Oui, certainement. Tout jeune enseignant, même pas encore, et moi un peu moins jeune, mais plus jeune aussi, en stage de pédagogie institutionnelle, organisée par le mouvement jeunesse de la coopérative, dont nous avons ici une représentante, et qui était fondée, pas tout à fait, mais enfin, animée en grande partie par le fondateur de la pédagogie institutionnelle, Fernand Ouri. Fernand Ouri et la pédagogie institutionnelle, on en parlait encore tout à l'heure, Bruno et moi, c'est une pédagogie qui profondément bouleversez notre façon d'enseigner, et pas seulement, je peux dire, une ogie. Fernand Ouri, sur bien des plans, a été un maître à penser la classe, mais aussi à penser la vie, pour nombre d'entre nous qui l'avons connue. Voilà. Bruno, c'est à toi. Merci Martine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci à l'ICEM 67 et à l'Université de Strasbourg, et donc au département de Stabs, de nous accueillir, de m'accueillir pour cette conférence. Alors, je ne rajouterai pas plus sur la présentation. Martine a très bien fait les choses, et je la remercie. L'idée ce soir, c'est... On a prévu, en fait, une conférence en deux temps. Je vais d'abord vous parler un petit peu de la question de l'autorité, telle que j'ai pu la travailler dans mes recherches, sachant que cette question, elle émane aussi, avant tout, d'une question que se posent beaucoup d'enseignants, et que je me suis posé moi-même quand j'étais enseignant. C'est une question d'enseignant qui est devenue une question de recherche. Comment s'y prendre pour exercer l'autorité dans sa classe, sans tomber dans... On laisse faire les élèves, ils font ce qu'ils veulent, quelque part, et non plus, sans tomber dans l'excès inverse, qui serait l'autoritarisme. Donc c'est cette question-là, moi, qui m'a animé quand j'étais instituteur en classe, et que j'ai pu transformer après, quand j'ai repris un cursus à l'université, j'ai pu transformer en question de recherche. Donc il y aura un petit temps, peut-être une trentaine de minutes, peut-être un petit peu plus, 30, 45 minutes, pas plus, mais sur un petit peu... Vous résumez un peu ma pensée sur la question. Bon, vous retrouverez ça dans les ouvrages, dans pas mal d'articles aussi sur Internet, donc je vais essayer de ne pas être trop long, parce que ce qu'on souhaite ensuite faire dans la deuxième partie de l'intervention, c'est de partir d'une question qui va bien avec la pédagogie freinée et la pédagogie institutionnelle, c'est d'essayer de se demander qu'est-ce qui fait autorité dans la classe, dans une classe, quand l'enseignant, l'enseignante, choisit ou met en place des techniques, des outils, des institutions, qui font qu'il n'est plus au centre de la relation, il n'est plus le seul, il n'exerce plus l'autorité en tant que personne centrale, c'est-à-dire qu'il n'est plus... Alors, il est quelque part toujours dans la classe, on va voir où il est, justement, mais il se décentre un petit peu de sa posture et il n'est pas, je dirais, l'unique vecteur d'exercice de l'autorité dans la classe. Qu'est-ce qui fait autorité à ce moment-là, justement, quand l'enseignant se met en retrait dans un certain nombre de situations ? Et donc, on va voir toute la force, je pense, j'espère, en tout cas, on va essayer de vous le montrer, de cette pédagogie freinée et pédagogie institutionnelle qui, justement, finalement, nous aide à mieux exercer l'autorité en classe parce que, justement, elle nous donne un certain nombre d'outils, un certain nombre de postures, de façons de nous adresser aux élèves. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Et donc, dans cette deuxième partie de la conférence, on va la faire à deux. Martine interviendra aussi, on a prévu, effectivement, de faire quelque chose à deux, comme elle vous l'a dit, on se connaît depuis longtemps et ça nous semblait intéressant aussi de travailler de cette façon-là, d'être en coopération d'une certaine manière et on vous sollicitera aussi parce que, comme on va vous présenter certains documents, on va vous poser la question, elle sera écrite sur le diaporama, vous pourrez la voir en visuel et on vous demandera aussi votre avis avant de... On vous présentera les documents, on vous demandera votre avis puis moi, après, je ferai une petite synthèse. Voilà, donc on veut vraiment faire cette conférence en deux temps distincts mais complémentaires. Donc, sans plus attendre, quand on parle d'autorité, la première question à se poser, c'est de se demander ce dont on parle. Parce qu'en fait, quand on emploie ce terme, trop souvent, on confond l'autorité avec le recours possible à la force, on l'associe à la contrainte, à un pouvoir de contrainte et donc il y a cette idée, effectivement, qu'exercer l'autorité, ce serait recourir à la force. Pour autant, toutes les définitions de référence, notamment Anna Arendt, la philosophe qu'on cite souvent quand on parle d'autorité, je pense aussi à la définition de l'encyclopédie universaliste, ces définitions de référence nous disent que exercer l'autorité, c'est exercer une influence sur quelqu'un sans recourir à la force. C'est justement le contraire. Mais dans l'opinion commune, dans l'opinion publique, parfois y compris dans les discours politiques ou médiatiques, il y a cette idée que quand le mot autorité surgit, on pense tout de suite force et violence même. C'est tout le contraire, justement. C'est ça qu'on va essayer effectivement de voir. Donc définir ce dont on parle, c'est essentiel. Et donc, voilà, j'ai donc utilisé un certain nombre de termes pour qu'on y voit clair. Et donc, première notion, première conception que j'ai un peu formalisée en lisant un certain nombre de travaux et tout ça, c'est cette idée d'abord qu'il y a une conception qu'on appelle autorité autoritariste qui est cette conception que vous voyez là indiquée dans mon diaporama, l'idée que celui qui a un statut dans une institution, l'enseignant, bien sûr, on pense à l'enseignant, mais ça peut être quelqu'un d'autre, un chef d'établissement ou même en dehors de l'école. Donc celui qui détient un statut, il exerce une domination sur l'autre et il cherche à obtenir de cette personne une obéissance inconditionnelle sous la forme d'une soumission. Alors là, les mots importants sont inconditionnels et soumission parce qu'on est dans un mode de relation, on pourrait dire systématique, où on installe un mode de relation systématique où effectivement c'est celui qui est dans la position haute qui a toujours raison et finalement le sujet n'a plus voix au chapitre. L'autre en face, ce qui est attendu de lui, c'est uniquement d'être dans une soumission. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi l'autorité autoritariste. Alors, c'est un peu redondant, mais on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Ce terme d'autorité, c'est comme d'autres termes, pédagogie, on pourrait prendre pédagogie. On est souvent obligé de mettre un adjectif pour le qualifier parce que si on ne va pas à ce niveau de précision, eh bien, on ne nous dit pas grand-chose. C'est pour ça que quand les gens vous parlent d'autorité comme ça, il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière. Ils ne vous disent pas forcément toutes leurs intentions. Donc autorité, autoritariste, voilà déjà une première conception. Alors, on peut faire référence à des enseignants traditionnels qu'on a peut-être pu rencontrer, peut-être pour les plus âgés d'entre nous, voilà, des maîtres traditionnels, j'en sais, à parler de la pédagogie traditionnelle. On a comme ça, effectivement, moi j'ai quelques images, quelques souvenirs d'écoliers de ces enseignants qui exerçaient cette relation d'autorité autoritariste avec leurs élèves. Deuxième conception que j'ai appelée donc autorité évacuée ou transférée. Alors, pourquoi transférer ? Parce qu'il y a cette idée que l'autorité ne peut pas ne pas s'exercer. C'est un mode de relation qui, si quelqu'un ne l'exerce pas, quelqu'un d'autre va prendre la place quelque part. Ça, ça a été montré par des travaux, notamment dans le champ de la dynamique des groupes, qui ont bien montré effectivement que quand un leader s'en allait du groupe, quelqu'un d'autre venait prendre la place. et puis des travaux d'anthropologues aussi, d'ethnologues, de paléontologues même, ont montré que cette relation d'autorité, elle était inhérente à l'espèce humaine, un petit peu comme dans les travaux de Darwin sur l'évolution des espèces. Les premiers hommes ont eu besoin de cette relation pour assurer leur sécurité et pour réguler aussi les relations entre eux. Donc, il s'agissait d'assurer leur sécurité et aussi d'assurer la pérennité de l'espèce. Donc, la première fonction de l'autorité, c'est d'assurer la survie et la pérennité de l'espèce qu'on a tendance souvent à oublier. Mais elle se traduit d'ailleurs dans le code de la famille quand on parle de l'autorité parentale sur les enfants. La fonction de l'autorité c'est définie comme telle. Alors, je n'ai pas la définition comme ça par cœur, mais c'est le rôle des parents de l'autorité parentale, c'est d'assurer la moralité, la bonne santé, la sécurité physique, psychique de l'enfant. Et quand l'enfant est en danger, eh bien, on peut effectivement retirer l'autorité parentale aux parents quand ces besoins-là élémentaires ne sont pas assurés. Voilà. Donc, l'idée d'autorité évacue ou transférée, transférée, encore une fois, c'est parce que l'autorité s'exerce forcément et penser qu'on pourrait fonctionner sans exercer d'autorité c'est à mon avis très dangereux parce que c'est laissé justement d'autres prendre, on pourrait dire, la place ou prendre le pouvoir à votre place avec des risques parfois très dangereux. Alors, autorité évacuée, ce que je définis par autorité évacuée, c'est cette tendance qu'on trouve dans la société mais aussi parfois chez les éducateurs ou chez les enseignants à refuser l'idée même d'autorité parce qu'exercer l'autorité ce serait illégitime, anti-éducatif, ce serait quelque part s'abaisser. Donc, on trouve ça par exemple chez des enseignants, en général, je l'ai vu plus dans le secondaire, des professeurs qui disent tout problème de l'exclusion de classe ou de l'exclusion de cours. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où il ne faut pas sortir un élève de classe ou de cours. mais on rencontre parfois des situations où des enseignants disent bon, ça, c'est le problème de la vie scolaire par exemple. J'ai formé des CPE à l'Académie de Versailles, à l'Inspect de Versailles et les CPE, quand ils rentrent de stage, ils sont effectivement souvent, ils nous interpellent souvent en nous disant voilà, les profs nous laissent, nous donnent tous les problèmes à gérer et eux, voilà. Donc, être au clair, y voir clair sur qu'est-ce qui relève de ma responsabilité de professeur en classe puis à partir de quel niveau de gravité ou de quel type de problème j'ai besoin de m'appuyer sur d'autres professionnels pour exercer mon autorité ou on va dire pour aussi rappeler la loi de l'institution, mettre en oeuvre des sanctions si nécessaire. Ça, c'est des choses effectivement qui sont importantes qui m'est arrivé de travailler notamment dans des stages avec des professeurs plutôt du second degré parce que dans le premier degré, il n'y a pas de vie scolaire donc les enseignants s'occupent de tout en général. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre problème mais en tout cas cette question de l'exclusion de cours elle peut se poser aussi d'ailleurs. Je pense à un article des cahiers pédagogiques qu'on avait travaillé avec une équipe enseignante sur Paris, une recherche qu'on a terminée il y a quelques années, je vous donnerai la référence si vous voulez. on voyait justement une directrice d'école qui avait dit alors c'était un petit peu violent à son équipe mais c'était une équipe où il travaillait il travaillait véritablement en équipe. Elle dit moi je ne suis pas une poubelle entre guillemets c'est-à-dire ce n'est pas à moi d'accueillir tous les élèves que vous sortez de la classe. Donc réfléchissons, repensons notre façon de sanctionner, voyons comment on peut faire pour régler ça autrement parce que si moi je passe mon temps à surveiller et à accueillir dans mon bureau des élèves que vous excluez de votre classe ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord effectivement c'est des heures de classe en moins pour eux et puis moi surtout que c'était une directrice qui prenait en charge des groupes d'élèves qui faisaient pas mal de choses dans l'école ça m'enlève effectivement tout un tas de choses que je peux faire pour les élèves et pour vous. Donc ça a été l'objet de tout un travail et au bout du compte des enseignants qui ont été plus satisfaits de la façon de nouveaux fonctionnements qui avaient été mis en place et au bout du compte un nombre d'exclusions qui avaient diminué. Donc je vous donnerai les références de ce petit texte mais pour vous dire que cette question de l'autorité et de l'autorité évacue elle peut se poser finalement partout à tout niveau bien sûr. Et donc cette tendance effectivement de l'autorité évacue existe donc aussi. Alors ce qu'il faut dire tout de suite d'emblée c'est que en fait parler d'autorité à propos de ces deux tendances là c'est pas vraiment juste d'un point de vue sémantique d'un point de vue du sens parce que ni l'une ni l'autre de ces deux conceptions ne relèvent de l'autorité. L'autorité autoritariste c'est un abus de pouvoir c'est un abus d'exercice plutôt du pouvoir que de l'autorité et l'autorité évacuée c'est un déficit d'exercice d'autorité. Donc en fait c'est un peu un artifice de langage que j'utilise parce que en fait encore une fois dans ces façons de l'exercer ou dans la façon dont l'opinion commune parle de ces questions-là on met derrière autorité ces façons de faire ou plutôt de ne pas faire de faire dans l'excès d'un côté de ne pas faire dans l'autre. Et ce qui pose problème dans ces deux types d'attitudes c'est qu'elles comportent des risques pour l'enfant et l'adolescent la première l'autorité autoritariste par une forme d'exercice de violence elle barre en fait tout échange entre sujets humains tout processus éducatif la seconde l'autorité dite évacuée ou transférée elle considère finalement que l'enfant ou le jeune serait prématurément responsable de leurs actes ou en tout cas elle les laisse livrer à eux-mêmes obligés de se chercher leurs propres limites avec des risques parfois d'emprise c'est Philippe Mérieux qui insiste sur ces questions-là et je suis tout à fait d'accord avec lui des risques d'emprise bien plus importants que cette autorité qui refusait mise de côté avec une obligation de se chercher ses propres limites chez des enfants ou des jeunes et c'est comme ça par exemple qu'un certain nombre de conduites limites addictives ou autres ou conduites dangereuses peuvent se mettre en place si effectivement l'adulte n'est pas présent ne répond pas à ce besoin de limites et de repères dans un certain nombre de situations donc ces deux conceptions de mon point de vue se traduisent par l'abandon de la relation éducative l'abandon du lien éducatif j'aime bien ce mot lien au sens où Mireille Sifaline l'entend c'est-à-dire ce qui va se créer dans un au-delà de la relation c'est pas uniquement la mise en présence au-delà de la relation qui est établie dès le départ il se crée autre chose dans le rapport pédagogique et éducatif et donc cette idée de l'autorité que j'appelle moi éducative et l'enjeu de mon point de vue de l'exercice de cette autorité de cette relation d'autorité éducative d'ailleurs c'est comme ça qu'il faut dire plutôt d'une relation c'est de maintenir de prendre soin et de maintenir le lien à l'élève quoi qu'il arrive à l'enfant au jeune à l'élève quoi qu'il arrive et ce quoi qu'il arrive je le mets en rouge parce que pour moi même si c'est difficile dans un certain nombre de conditions et comme Martine l'a rappelé j'ai enseigné aussi en école primaire à l'époque on disait des ailes à Garde-Légonès près du Stade de France c'était des endroits difficiles qui le sont toujours je dirais malheureusement et donc je ne méconnais pas qu'avec certains élèves l'enjeu du maintien du lien est très difficile c'est un défi mais l'enjeu pour moi il se situe là alors parler d'autorité éducative maintenant donc vous comprenez que c'est cette troisième conception qui est plutôt effectivement celle à laquelle je me réfère et qui est aussi quelque chose que j'ai un peu construit dans mes travaux donc on peut regarder du point de vue des origines psychologiques et sociologiques de cette question de l'autorité et puis du point de vue de l'étymologie aussi de l'autorité on s'aperçoit effectivement que ces travaux de recherche ont mis en évidence qu'on pouvait redéfinir l'autorité selon donc une conception que j'appelle moi éducative et qui va dépasser cette alternative stérile entre autoritarisme et puis laisser faire quoi et alors j'insiste aussi là-dessus pour moi ce que j'appelle la relation d'autorité éducative c'est pas un juste milieu entre on pourrait dire la carotte et le bâton c'est une posture autre une posture différente je pense que vous le verrez à travers les situations qu'on va vous présenter on insiste beaucoup aujourd'hui dans la formation des enseignants et à juste titre sur les gestes professionnels la posture professionnelle construire sa professionnalité bon ça c'est des termes un petit peu nouveaux depuis quelques années maintenant mais je crois que c'est effectivement des choses tout à fait importantes sur lesquelles on insistait insuffisamment parce qu'on a considéré à une époque je ne l'ai pas dit j'aurais peut-être pu commencer par là parce que une des origines aussi de mes travaux sur l'autorité c'était cette fameuse idée d'autorité naturelle vous avez peut-être entendu ça aussi il existerait une autorité naturelle on en aurait ou on n'en aurait pas donc si on n'en a pas alors moi je dis souvent en souriant qu'on n'a pas encore découvert le gène de l'autorité naturelle sinon on aurait résolu le problème du recrutement des enseignants mais aussi peut-être de l'élection du président de la république on n'aurait même plus besoin de voter n'est-ce pas bon bref mis à part la boutade voilà il y a cette idée effectivement que l'autorité serait naturelle alors le danger avec cette idée d'autorité naturelle c'est qu'on occulte enfin on fait comme si si on n'en a pas alors qu'est-ce qui se passe et on occulte la question de la formation c'est-à-dire si c'est naturel il n'y a pas besoin de s'y former et justement c'est là que je raccroche avec la question des gestes professionnels et des postures professionnelles ce qu'on a découvert en sciences de l'éducation depuis pas mal d'années déjà ça vient aussi du praticien réflexif dans les années 80-90 maintenant les travaux sur l'analyse de l'activité c'est que c'est que ces postures ces façons d'agir elles peuvent s'apprendre se développer s'acquérir et donc on sort du discours de l'autorité naturelle ou de l'exercice du métier qui serait naturel pour rentrer dans quelque chose qui peut s'apprendre et ça c'est quand même plus intéressant et beaucoup plus déculpabilisant aussi pour le professionnel débutant qui fait comme il peut quand il débute qui rencontre évidemment des difficultés parce que si on vous parle de ces questions là et moi le premier c'est bien parce qu'on en a rencontré aussi donc les travaux de sociologie et de psychologie sur l'autorité nous disent deux choses que d'abord et ça peut apparaître contradictoire mais c'est plutôt dans la complémentarité la relation d'autorité l'autorité c'est d'abord un phénomène psychique c'est-à-dire que c'est une responsabilité qui ne se délègue pas on ne peut pas dire je ne peux pas prendre un enseignant le mettre devant vous sur cette estrade et dire regardez comme il a ou elle a de l'autorité il y a une dimension éminemment personnelle dans cet exercice et c'est ça que j'avais aussi un peu observé j'avais d'abord fait un travail sur la discipline scolaire Martine évoquait la discipline la discipline c'est l'ensemble des règles que se donne une collectivité en gros Éric Tréra par exemple un collègue qui n'est pas très loin d'ici développe à développer cette définition l'ensemble des règles la discipline scolaire l'ensemble des règles qu'un collectif se donne l'autorité ça crée ça instille une dimension éminemment personnelle quelque part c'est vous face aux élèves et personne ne peut faire à votre place si vous faites trop appel à l'extérieur si vous appelez tout le temps le directeur ou la directrice par exemple pour venir régler les problèmes dans la classe à votre place les élèves voient que vous n'avez pas d'autorité ça ne veut pas dire encore une fois qu'il ne faut jamais bien sûr demander de l'aide dans un certain nombre de situations mais il y a cet incontournable qui fait qu'on est seul face à un groupe classe et qu'il faut faire avec et ça ça peut effectivement faire peur ça peut créer des situations auxquelles on n'est pas préparé donc il y a une dimension éminemment psychique et il faut s'y préparer j'y reviendrai aussi sur les façons dont on peut travailler cette question deuxième dimension donc l'autorité c'est une relation je le disais c'est un phénomène relationnel elle n'existe pas en soi parce que c'est bien cette relation institutionnelle qui fait que vous êtes enseignant vous êtes adulte d'abord mais que vous êtes aussi enseignant et que vous avez en face de vous des élèves cette situation là va créer cette relation d'autorité si vous rencontrez ces mêmes jeunes dans la rue ou ces mêmes enfants il n'y a pas du tout la même relation donc l'institution le cadre par lequel vous êtes là vient aussi installer cette relation et donc on est dans l'interaction il n'y a pas un enseignant qui aura une autorité tout seul d'un côté puis des élèves de l'autre c'est cette relation d'interaction avec eux qui fait qu'il y a une autorité qui s'exerce ou pas alors on continue d'avancer la façon dont j'ai défini aussi l'autorité il y a un petit schéma que je vous montre ici mais sur lequel je vais revenir je me suis appuyé sur certains travaux qui expliquaient que pour définir la relation d'autorité éducative il faut s'appuyer sur une triple signification et ces trois significations elles sont liées c'est à dire qu'on ne peut pas prendre une des trois seulement il faut vraiment travailler les trois ensemble alors la mise en pratique de l'autorité pour un enseignant elle passe par l'exercice de ces trois dimensions donc d'abord il y a cette dimension du statut être l'autorité donc et puis donc ensuite avoir et faire alors être vous voyez que ça renvoie au statut d'adulte et d'enseignant ce double statut et puis à l'étymologie potestas qui se rapproche du pouvoir donc c'est souvent là qu'il y a une confusion dire je suis le professeur vous allez m'obéir ça suffit pas mais il y a souvent des enseignants ça peut être par peur aussi au départ on a ce statut donc on pense que ça va nous prémunir et que donc avec ça on a une autorité statutaire oui effectivement on a cette étiquette de professeur pour autant ça ne nous prémunit pas bien sûr du fait qu'on va pouvoir l'exercer en menant à bien l'affaire donc condition nécessaire mais pas suffisante le statut pour que l'autorité s'exerce en même temps ça identifie des places le professeur n'est pas l'élève l'adulte n'est pas l'enfant ou le jeune donc de ces places là qui sont non discutables non négociables dans le cadre de la classe effectivement on peut déjà repérer un certain nombre de choses mais cette dimension être donc c'est cette dimension du statut alors il y a avoir ensuite qui rejoint l'étymologie octore moi j'aime bien évidemment cette étymologie être auteur on parlera d'autorisation c'est des termes qui nous sont chers en pédagogie freinée et en pédagogie institutionnelle s'autoriser être auteur de soi-même et puis il y a une autre étymologie à au guéret faire croître faire grandir c'est quand même intéressant parce que là effectivement quand on parle de cette étymologie à au guéret faire croître faire grandir on n'est pas très loin de l'idée d'éducation élevé et si je parle d'autorité éducative c'est en référence à cette étymologie là et c'était aussi une définition que Mérieux donnait de l'éducation relation nécessaire dissymétrique nécessaire et provisoire qui vise l'émergence d'un sujet voilà il définit l'éducation dans un texte comme ça et finalement c'est là qu'on voit qu'autorité et éducation de mon point de vue moi sont synonymes en fait on pourrait dire autorité tout seul mais on est obligé de dire autorité éducative pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure parce que dans l'opinion publique et dans l'opinion commune dans le sens commun l'autorité est associée à autre chose que cette dimension d'émancipation de faire grandir d'autorisation voilà donc et puis il y a le faire parce que tout ça ça passe effectivement par des capacités des compétences des façons de faire qui s'incarnent en situation alors j'avais fait donc ce petit schéma que je vous ai rapidement montré cette idée de centre de gravité de la relation d'autorité c'est à dire quand on agit dans une situation de classe et bien tantôt on va avoir besoin peut-être de faire appel à son statut à dire qu'on est prof alors il y a des façons de le dire il n'y a pas forcément besoin de le dire avec des mots on le verra je pense dans les situations aussi tout à l'heure donc on va tirer plutôt du côté de cette dimension statutaire donc oui le centre de gravité pourrait se déplacer du côté du pôle être mais à d'autres moments cette dimension avoir alors j'en ai peut-être j'ai été un peu rapide sur cette dimension avoir je le traduis souvent par confiance suffisante en soi le manque de confiance en soi dans la relation éducative ou dans la relation tout court avec les autres dans la vie c'est un problème l'excès de confiance en soi c'est aussi un problème parce que quand on manque de confiance on n'ose pas aller vers les autres quand on est dans l'excès de confiance on ne voit plus les autres autour on n'entend plus ce qu'ils ont à nous dire on est tellement sûr qu'on est dans le vrai ou que sais-je que voilà donc cette confiance suffisante en soi c'est juste ce qu'il faut c'est l'attitude qu'il faudrait avoir pour être ne pas être déstabilisé quand l'autre va avoir une remarque une réflexion qu'on n'avait pas forcément anticipée donc être à l'écoute mais avoir un certain nombre de ressources justement pour pouvoir ne pas être déstabilisé au point de ne plus savoir quoi faire et en même temps arriver à poser des actes qui vont lui permettre de sortir de cette relation agressive qu'il peut avoir vis-à-vis de nous par exemple d'un mot agressif et de l'amener à poser des actes qui vont lui permettre de s'autoriser à être un peu autre chose que ce qu'il nous donne à voir donc cette dimension d'être auteur de soi-même d'avoir cette confiance suffisante en soi alors je parlais d'autorité naturelle c'est ça aussi souvent qui nous fait nous méprendre quand on débute on n'est pas tous égaux c'est vrai quand on débute comme enseignant on n'est pas tous égaux face à cette question de l'autorité parce que certains d'entre nous ont sans doute une base de confiance en eux-mêmes meilleure que d'autres et ça ça peut venir de notre éducation de la façon dont les parents les personnes qui se sont occupées de notre éducation nous ont aidé à développer cette confiance suffisante en nous-mêmes les psychologues parlent d'estime de soi ça peut venir aussi du fait qu'on a été habitué déjà peut-être qu'on a pu garder des enfants qu'on s'est occupé de groupes d'enfants dans différents types d'activités sportives des scouts des choses comme ça des groupes donc on arrive effectivement devant jeune enseignant devant la classe avec une base de confiance en soi-même peut-être un peu d'habitude déjà de comment se pratique un groupe qui n'est pas la même que d'autres et donc c'est ça qui peut expliquer que certains de mon point de vue que certains enseignants débutants soient moins gênés par cette question de l'exercice de leur autorité et d'autres soient plus en difficulté donc tout ça n'a rien de naturel c'est là que évidemment cette autorité naturelle c'est un mythe ça n'a rien de naturel ça vient d'autres qui nous ont aidé à développer cette confiance en nous-mêmes donc avoir de l'autorité pour moi c'est cette dimension là et dans des situations de classe oser soutenir un conflit par exemple aller au bout au terme du règlement d'un conflit avec un élève parce qu'on pense que c'est important qu'il se joue quelque chose d'important là et qu'il ne faut pas laisser tomber ou faire comme si on n'avait pas vu ça ne veut pas dire qu'à d'autres moments on ne va pas justement être plus dans une je dirais dans une position de retrait parce que ce n'est peut-être pas le bon moment pour intervenir ou ce qui se joue là n'est peut-être pas si important bon voilà ça se joue sur ces questions là le fait d'avoir de l'autorité la façon dont effectivement on va oser ou pas on est suffisamment confiant en nous pour se dire est-ce que je peux exiger ça de l'élève par exemple on le verra dans certaines situations est-ce que je peux aller à ce point dans l'exigence avec cet élève qui cherche le rapport de force là ou est-ce qu'au contraire il est peut-être urgent important de différer c'est un mot important aussi en pédagogie institutionnelle de ne pas répondre tout de suite là mais de dire quelques mots qui peuvent être on en parlera au conseil on reprendra ça plus tard au conseil par exemple donc voilà pour avoir de l'autorité et puis pour faire et c'est finalement ce sur quoi on va ah oui pardon j'ai déjà développé des choses du coup j'irai moins plus vite tout à l'heure mais sur le faire effectivement on est dans ses compétences dans ses façons de faire et on pourrait dire qu'exercer l'autorité c'est finalement tout se montre aussi dans le faire l'avoir et l'être peuvent s'incarner dans le faire mais ce faire il passe par un certain nombre de compétences et dans les dans les deux grands types de compétences qu'on peut voir il y a des compétences en termes de communication et puis il y a des compétences en termes de dispositifs pédagogiques et didactiques et on y viendra alors du coup je vais sans doute être un peu plus rapide là parce que c'est des choses que finalement j'ai déjà dites sur être je voulais reprendre quelques éléments de être avoir et faire donc être j'ai indiqué effectivement qu'il y avait ce non négociable cette double place d'adulte et d'enseignant alors la place d'adulte c'est ce qu'on appelle ça c'est des choses qu'on a travaillé en pédagogie institutionnelle le non négociable de sa place générationnelle le fait qu'on ait ce statut différent de celui du jeune ou de l'élève ça nous positionne déjà comme adulte c'est à dire avant d'être enseignant on est identifié par les élèves comme un adulte c'est à dire celui qui a une différence d'âge avec l'enfant même si on est jeune enseignant symboliquement on représente la génération d'avant avec cette différence d'âge qui fait qu'on est aussi dépositaire d'une culture et garant d'un certain nombre d'interdits j'évoquais tout à l'heure la violence des interdits fondateurs de toute vie sociale qu'on est je dirais sans culpabilité en charge de faire respecter c'est à dire dont on est garant si des élèves se tapent dessus on ne va pas les laisser faire on va intervenir donc ces interdits fondamentaux qui permettent effectivement que toute vie sociale existe et se poursuive et se pérennise ils sont effectivement essentiels interdits de meurtre de violence interdits d'inceste alors ça je l'expliquerai peut-être parce qu'évidemment ça dépasse la question de l'interdit de relations sexuelles intrafamiliales y compris entre enseignants élèves symboliquement ça signifie effectivement que la classe l'école n'est pas le lieu pour développer des relations privilégiées avec tel ou tel élève en particulier on est là pour s'occuper de tous les élèves et on est là aussi quand l'enfant entre à l'école c'est ça aussi qui est important c'est qu'il entre à l'école avec l'idée qu'il va apprendre à vivre avec d'autres différents de lui ou d'autres différents des gens de sa famille il va avoir des relations autres que des relations de type familial ou dans la famille c'est plutôt les affects pour le meilleur comme parfois pour le pire les enfants qui sont maltraités ou quand on fait des différences entre enfants dans la famille c'est des choses qui existent mais à l'école il va apprendre à vivre avec d'autres différents de lui il va apprendre à avoir des relations avec des enfants autres que ses frères et ses soeurs et des relations avec des adultes différents des parents donc c'est tout à fait important et j'insiste souvent beaucoup là-dessus en école maternelle il est important que les enseignants d'école maternelle se positionnent justement comme enseignants et pas parfois comme on le voit des fois dans des demandes affectives excessives ou en substitut en jouant un petit peu un rôle maternel ou paternel c'est souvent des femmes en école maternelle parce que il y a cette idée les parents qui ont peur de confier leur enfant peuvent effectivement avoir peur que l'enfant s'attache à l'enseignant et du coup perdre l'amour que les parents effectivement que l'enfant n'aime moins les parents et s'attache davantage à l'enseignant donc pour éviter dans une forme de concurrence affective il est vraiment important d'expliquer je pense quand on accueille les parents d'enfants de petite section qu'à l'école l'enfant va apprendre à avoir des relations avec des adultes d'une autre nature que les relations familiales c'est pas les parents il y a une continuité évidemment éducative notamment à assurer évidemment la sécurité de l'enfant mais on n'est pas on ne remplace pas les parents et ça c'est important du coup du point de vue du positionnement affectif avec l'enfant moi je dis souvent aussi ça peut peut-être choquer mais que l'école maternelle elle a un peu pour rôle que l'enfant apprenne à se passer du bisou à la maîtresse voilà alors non pas qu'il faut effectivement absolument négliger ou je veux dire faire un barrage comme ça à toute manifestation d'affectivité mais l'école maternelle ne doit pas cultiver ça parce que c'est bien que l'enfant apprenne à avoir des relations avec des adultes un petit peu d'une autre nature voilà donc l'inceste ça veut dire ça important moi dans la classe je le traduisais par ici je ne suis l'enseignant d'aucun élève en particulier mais celui de tous les élèves pour bien montrer aussi qu'on est là pour s'occuper de tous les élèves et qu'on n'a pas à avoir des préférés des préférences dans la classe et ça c'est un garde-fou pour nous aussi parce qu'il y a des fois des élèves avec lesquels on a envie de travailler parce qu'ils nous renvoient une bonne image d'enseignant qui réussit etc puis d'autres vers lesquels on a moins envie d'aller et pourtant ils ont tout autant besoin de nous si ce n'est plus que ceux qui sont voilà qui nous renvoient une image à grave même si on a aussi besoin de reconnaissance et qu'un élève qui réussit et qui nous donne à penser que notre travail est utile c'est aussi très important un ou des élèves bien sûr voilà donc pour l'inceste et puis donc pour l'interdit de parasitage alors il y a cette idée que ça c'est les ethnologues qui ont montré ça que dans les sociétés humaines pour qu'une société existe et vive avec un minimum d'harmonie il faut que chacun se sente utile à ce fonctionnement de la société alors plutôt que le mot parasitage qui n'est pas très joli moi je préfère parler d'utilité sociale personne n'est contrairement à certains discours convenus parfois personne n'est heureux ne se sent sujet digne de respect et d'estime s'il est tout le temps systématiquement dans des positions de dépendance ou d'assistance on voit par exemple les associations d'handicapés de personnes handicapées elles ne réclament pas d'être maintenues en dépendance ou en assistance elles demandent à pouvoir être être autonome le plus possible tant que leur handicap leur permet et pour le reste elles ont besoin effectivement de l'aide des valides mais elles ne demandent pas l'assistance permanente leur dignité c'est de pouvoir être autonome à la mesure de ce que leur handicap leur permet donc cette dimension d'utilité sociale chacun apporte sa pierre au fonctionnement de la société et donc dans la classe effectivement les rôles d'enseignant le rôle de l'enseignant c'est d'enseigner le rôle d'élève c'est d'apprendre leur utilité sociale c'est celle-là dans une classe ça permet alors ça a l'air d'aller de soi ça a l'air d'être une évidence mais ça permet en même temps aussi de dire les places et de clarifier les places et l'utilité sociale de chacun voilà voilà ces trois interdits et comment je les formulais dans ma classe je vous les ai indiqués sur la violence on n'est pas que dans les violences physiques c'est l'échange sous toutes ses formes un élève qui passe à côté d'une camarade et qui lui fait une pichenette sur la joue comme ça qu'est-ce qu'on fait de ça un collègue en secpa qui disait qui me disait un élève qui monte avec deux cartables et l'autre qui n'en a pas tout ce qui relève du harcèlement scolaire dont on parle beaucoup ben voilà et ce qui se fait souvent derrière nous c'est ça qui est compliqué le harcèlement c'est pas devant l'adulte en général mais on a appris il y a des signes des manifestations pour détecter toute cette atteinte à l'autre sous toutes ses formes et de toutes les manières c'est comme ça que Jacques Pain définissait la violence l'atteinte à l'autre sous toutes ses formes et de toutes les manières Jacques Pain qui était un chercheur en centre d'éducation très impliqué et aussi dans la pédagogie institutionnelle voilà alors ces trois interdits sur avoir j'en ai déjà parlé donc je vais aller assez vite sur cette idée de confiance suffisante en soi je ne vais pas revenir là-dessus il y a cette idée d'avoir cette sécurité de base élémentaire quand on entre dans la relation avec les élèves quand on débute dans le métier s'autoriser soi un petit peu savoir ce concept et aussi être dans le questionnement mais sans non plus mésestimer ses capacités ses compétences et tous les savoirs qu'on a aussi donc il y a cet équilibre là à trouver notamment quand on débute et puis donc sur le faire donc ces deux domaines que j'évoquais la communication mais aussi les dispositifs pédagogiques aussi le champ didactique on y reviendra tout ce qui relève aussi de l'organisation d'un établissement j'évoquais tout à l'heure ce cas de cette école là où j'ai travaillé avec cette enseignante cette directrice d'école qui disait stop à l'exclusion de classe et qu'est-ce qu'on peut en équipe mettre en place pour modifier cette façon d'exercer notre autorité ou de sanctionner les élèves et ça peut effectivement avoir des effets et des résultats voilà alors définition de l'autorité éducative telle que je la propose mais il y a cette idée de relation transitoire il y a une dimension asymétrique mais il y a aussi de l'asymétrie puisque c'est ça qui est paradoxal avec l'autorité éducative avec la relation d'autorité éducative si on veut qu'elle s'exerce il faut que les élèves puissent dire qu'ils consentent à eux puissent consentir à l'influence qu'on exerce sur eux donc cette notion de consentement à obéir elle est tout à fait importante et c'est c'est celle-là qui au final dit si la relation d'autorité éducative s'exerce ou pas l'enjeu c'est vraiment que l'élève consente à obéir les notions de reconnaissance de confiance pour que l'élève s'engage dans un processus d'autorisation de lui-même sont essentiels alors caractéristiques je vais aller vite aussi je l'ai dit asymétrie et asymétrie je viens de le dire il y a une influence celui qui exerce l'autorité cherche à influencer sinon il n'y a pas il n'y a pas action éducative c'est encore Prera qui disait ça sans volonté d'influencer pas d'action éducative possible et ceux qui refusent d'influencer influencent également ne pas intervenir c'est une forme d'intervention les élèves voient ce qu'on fait y compris quand on n'intervient pas et ils le savent et puis donc cette notion de reconnaissance c'est ça qui fait que notre autorité au bout du compte s'exerce c'est que l'autre la reconnait comme légitime c'est à dire qu'il se dit alors c'est difficile avec certains élèves mais qu'au bout du compte comme on disait autrefois c'est pour son bien c'est dans son intérêt qu'on vise le bien de l'autre et qu'on vise pas à lui nuire les tensions constitutives de l'exercice de l'autorité je pense que vous l'avez compris entre soumission et contrainte à l'excès qui nous amène dans l'autoritarisme et puis autonomie liberté à l'excès qui est donc ce que j'appelle l'autorité évacuée ou transférée et bien le registre de l'autorité de la relation d'autorité éducative c'est celui de l'obéissance non confondu avec la soumission et du consentement on recherche que l'élève consente à obéir et en même temps pour que cette autorité s'exerce elle doit nécessairement être mise en question s'il n'y a pas des espaces où on peut discuter ou questionner l'autorité du professeur et bien on risque de basculer dans l'autoritarisme mais en même temps c'est ça c'est ça toute la complexité pour que cette autorité puisse s'exercer avec un minimum de sécurité et bien les enseignants et les élèves ont besoin de rechercher des formes de solidité des relations de confiance un petit peu établies des choses des points de repère donc voilà il y a mise en question mais en même temps il y a nécessité de rechercher une solidité pour que cette autorité advienne voilà et donc c'est aussi une chercheuse qui s'appelle Myriam Revaudallon qui a beaucoup travaillé sur l'autorité et le rapport au temps et elle dit qu'en fait moi j'aime bien cette notion aussi que je reprends de processus de légitimation c'est dans la durée que l'autorité s'exerce elle se construit dans un rapport à la durée et elle n'est jamais acquise une fois pour toutes alors ça il faut se le dire et c'est peut-être inconfortable de l'entendre mais c'est peut-être bien aussi d'être lucide on peut faire autorité dans une situation avec une classe avec tel élève une année et puis une autre année si on change d'établissement par exemple ça arrive ou si on change de classe ou si on a d'autres élèves et bien ou dans une autre situation et bien être en difficulté donc c'est pour ça que cette relation d'autorité elle doit s'y former quand on débute mais toute sa carrière il y a des moments où on vient buter dessus et où on est obligé de la retravailler alors si on est avec d'autres qui partagent nos avis dans un mouvement comme l'ISEM par exemple c'est confortable ça peut être sécurisant justement de le travailler en groupe d'adultes et heureusement qu'on a les mouvements pédagogiques pour ça alors voilà j'en étais arrivé à la bascule vers la deuxième partie de notre propos peut-être à ce stade est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de précision avant qu'on passe à la partie où on va vous mettre un petit peu à réflexion et à contribution ça va pour l'instant ça va avez-vous des questions ou est-ce que c'est clair à ce stade peut-être que c'est un peu massif aussi ce que je vous dis pas de questions ça pourra peut-être venir après mais pas de questions brûlantes là qu'il faudrait le point qu'il faudrait élucider j'espère être suffisamment clair ça va donc on poursuit je pense qu'on va continuer à clarifier alors vous voyez Célestin Freinet et la question la fameuse question sur laquelle on va vous faire travailler c'est on va réfléchir ensemble c'est celle-là c'est-à-dire que dans les pédagogies coopératives pour nous pédagogie Freinet pédagogie institutionnelle on va se demander ce qui fait autorité quand l'enseignant n'est plus justement l'unique référence à propos des autorités dans la classe c'est-à-dire qu'il n'est plus comme je disais tout à l'heure au centre des attentions au sens où je dirais si on faisait des flèches entre l'enseignant et les élèves tout converge pas vers lui il n'est pas la source et l'aboutissement de toutes les relations parce que dans une classe ça c'est aussi ce que la pédagogie institutionnelle nous a beaucoup montré mais Freinet aussi c'est qu'on a une multiplicité de relations surtout parce qu'on installe des techniques des espaces de paroles du texte libre enfin tout un tas de techniques les relations elles sont démultipliées donc l'enseignant il ne peut pas tout gérer et donc à partir de là c'est là que les soucis commencent alors c'est là qu'il se passe des choses intéressantes mais c'est aussi là que les problèmes commencent et donc Freinet il disait deux choses qui peuvent apparaître contradictoires dans ces fameux invariants l'ordre et la discipline sont nécessaires en classe mais aussi nul enfant pas plus que l'adulte n'aime être commandé d'autorité alors vous voyez ça montre bien que ces gens là ils étaient conscients de la complexité du problème et il ne faut pas croire qu'ils n'avaient pas pensé aussi avant nous à ces questions là et heureusement qu'on peut s'appuyer sur eux parce qu'ils nous ont ils nous continuent de bien nous aider à réfléchir à ces questions mais quand on entend dire l'éducation nouvelle c'est on laisse l'enfant faire ce qu'il veut il n'y a pas d'autorité bah vous voyez c'est pas aussi simple que ça et heureusement d'ailleurs mais c'est bien pour ça aussi que ça apporte des réponses que nous on continue à penser pertinentes et que ça peut nous aider à résoudre des problèmes actuels alors voilà parce que donc l'autorité ne peut pas ne pas s'exercer la question qu'on va essayer de se poser de trouver à travers ces petites situations et ces documents c'est cette question de l'équivalent fonctionnel de l'autorité c'est à dire qu'est-ce qui fait fonction d'autorité qu'est-ce qui remplace l'autorité toute puissante du maître du professeur et donc on va essayer de trouver quelle piste de réponse on a aujourd'hui et à travers ces questions que je vais laisser afficher dans les petites situations que Martine va commencer par vous parler d'une première comment l'autorité s'exerce vous pouvez garder ces questions en mémoire je vais les laisser afficher exprès qui l'exerce est-ce que ce sont des personnes est-ce que ça peut être aussi des outils des techniques pédagogiques qu'est-ce qui fait loi parfois on va voir qu'est-ce que l'enseignant autorise qu'est-ce qu'il rend possible comment il permet comment cet enseignant permet aussi parfois le maintien des liens éducatifs du ou des liens éducatifs voilà voilà toutes ces questions alors on va voir on verra ce à quoi on peut répondre selon les situations certaines questions se prêtent plus que d'autres aux réponses mais on va effectivement commencer à répondre alors la première situation donc je te donne la parole Martine c'est le tu me donnes aussi l'introduction que je devais dire ah oui la petite introduction on va se situer je vous montre juste la diapo voilà dans le champ des comportements des élèves puis la deuxième partie un peu plus tard ce sera le champ des apprentissages voilà c'est cette petite intro là donc je réaffiche les questions enfin les questions précédentes pour simplement là on est dans le champ on va dire plutôt du comportement des élèves alors voici un témoignage d'un professeur de SECPA qui s'appelle Magali Villard au collège Verlaine d'Arras elle travaille avec des adolescents de 13-14 ans ces adolescents ont à besoin éducatif particulier présentent des difficultés graves et persistantes en dépit des dispositifs d'aide PPRE PAP et RASED Magali Villard dit l'ambiance de classe était délétère et peu favorable aux apprentissages l'année avait cependant commencé calmement depuis début novembre certains élèves ont cherché à faire des histoires à lancer des rumeurs des couples se sont formés puis déformés au sein de la classe ils s'insultaient dans la cour et cela continuait au sein de la classe un garçon de la classe avait un comportement particulièrement provocateur et résistait à l'autorité des élèves montraient beaucoup d'agressivité entre eux des clans se faisaient puis se défaisaient toutes ces histoires empêchaient les élèves de travailler ils étaient envahis par ces conflits provoqués régulièrement chez le CPE pardon convoqués régulièrement chez le CPE ou avec les surveillants des disputes avaient lieu au sein de la classe ils en venaient main alors Magali va instaurer dans sa classe ce qu'en théologie freine institutionnelle mais freine et tout court aussi d'ailleurs on appelle le conseil on peut l'appeler aussi réunion coopérative je brouille là c'est normal donc qu'est-ce que c'est que ce conseil ce fameux conseil eh bien c'est une institution qui a une importance qui aura une importance énorme pour les élèves j'ai rencontré récemment un élève que j'avais eu il y a 30 35 ans et à qui j'ai demandé qu'est-ce que dans ma classe de pédagogie freine institutionnelle tu as le plus apprécié elle m'a dit le conseil pourquoi le conseil eh bien parce qu'on nous prend comme des grands alors de quoi s'agit-il alors il s'agit d'un moment un moment particulier inscrit dans l'emploi du temps il est régulier par exemple dans ma classe c'était tous les vendredis à 15h et il est dans un lieu particulier les enfants sont installés en cercle si possible comme disait Pernand Ouri suffisamment prêts pour bien s'entendre suffisamment loin pour bien se voir alors qu'est-ce qu'ils font et bien on essaie d'organiser la vie de la classe dans toutes ses dimensions l'organisation matérielle pédagogique aussi mais aussi dans tout ce qui est dimension affective les petites histoires en quelque sorte alors il y a donc c'est très organisé c'est préparé avant le conseil c'est-à-dire que les élèves se sont inscrits dans des rubriques propositions informations critiques et félicitations et ça fonctionne très bien par exemple proposition peut-être prendre l'autre par exemple ils peuvent proposer une sortie une sortie d'une chocolaterie qui a donc ils peuvent proposer un autre aménagement de la salle de classe ils peuvent proposer un autre nom pour le journal enfin que sais-je ils peuvent proposer beaucoup de choses mais pour qu'ils fassent des propositions il faut aussi qu'ils soient libres et qu'ils aient grande liberté aussi la possibilité de le faire qu'ils aient beaucoup d'activités dans la classe où ils sont actifs ils sont petits prenants sinon rien à désigner un conseil ça n'a aucun sens ils se critiquent pour leur petite histoire un tel un jurier il a déformé mon prénom etc alors qu'est-ce que tu demandes alors là souvent ils demandent des excuses mais ils demandent aussi des réparations ou bien on demande également l'instauration de règles de vie alors quand on entre dans une classe de pédagogie pré-institutionnelle on est un peu étonné par le nombre de règles de vie qui sont affichées au mur et qui peuvent paraître parfois un petit peu navides du genre du genre on ne court pas dans la classe alors il y a un petit amendement dans la classe sauf pour aller vomir suite à un petit accident qu'on peut imaginer donc c'est souvent ou bien on ne se mène pas à des histoires d'amour des autres c'est intéressant ça je pense que beaucoup d'adultes pourraient en prendre de la crête des règles de vie qui s'installent là au cours de ces critiques et puis la partie sans doute la plus intéressante et la plus constructive c'est les félicitations parce que ça c'est du positif et que les enfants comme les adultes d'ailleurs ils sont aussi extrêmement sensibles on félicite un tel parce qu'il a réussi son test en mathématiques on félicite un tel parce que un tel depuis un petit moment on s'aperçoit qu'il range beaucoup mieux ses affaires ce qui est quand même bien agréable pour les voisins et pour lui d'ailleurs qu'est-ce que je peux dire encore sur le conseil peut-être les rituels l'importance il y a des rituels c'est-à-dire que le conseil est soumis à des règles et tout au début du conseil qui est généralement présidé par un enfant il y a un secrétaire qui est un enfant aussi l'enseignant est toujours là parce qu'il est quand même garant de la sécurité du groupe même s'il arrive qu'il n'intervienne que très peu il doit être présent alors les rituels ces petites règles de vie en pédagogie institutionnelle en général ça peut évoluer évidemment d'une classe à l'autre moi je me suis conformée à ce que Ferdinand Henri et le groupe de jeunesse agropeuratique m'a appris c'est-à-dire on ne se ment pas ça c'est une règle fondamentale ce qui ne suffit pas qu'on ne rit pas se moquer et rire c'est vraiment différent Ferdinand Henri disait que l'avocrit c'est un petit meurtre mesquin un petit meurtre mesquin et chacun d'entre nous j'en suis sûre doit se souvenir d'un moment où il a été moqué et où il a été sérieusement ébranlé par ça on ne se moque pas on écoute celui qui parle et on demande la parole voilà oui donc le président de séance il ouvre le rituel il y a des princes rituels il ouvre le conseil j'ouvre le conseil silence je rappelle les trois règles et lui on commence il donne la parole au secrétaire qui va dire bon maintenant on commence par des propositions et il donne la parole aux différents enfants qui se sont inscrits aux propositions le secrétaire va noter les décisions par exemple il va noter pour les on va sortir tel jour la maîtresse va s'informer au prix de cette entreprise s'il est possible d'aller la visiter voilà donc tout est noté et tout conseil commence par la lecture des décisions des décisions du conseil précédent que ça ne reste pas d'être mort s'il n'y a pas cette lecture là votre conseil pouvait l'évacuer ça ne sert à rien c'est une chose et c'est si important de payer le conseil moi je pense c'est mon avis que c'est la pièce des presse oui très bien merci Martine alors on a commencé par le plus important comme tu dis la pièce maîtresse le conseil à votre avis en écoutant le témoignage de Martine et puis donc qui faisait lien avec ce que Magali Viard une collègue du Nord avec qui j'ai travaillé quelqu'un qui travaillait à l'OCCE j'ai travaillé avec les collègues de l'OCCE sur cette question d'autorité qu'est-ce qui fait autorité d'après vous dans un dispositif comme le conseil il y a pas mal de choses c'est-à-dire encore une fois qui fait autorité à la place de l'enseignant seul sachant que l'enseignant est présent il n'est pas absent il est là mais il n'y a pas que l'enseignant comment alors il y a des rôles qui sont répartis président Martine a cité président secrétaire oui quoi d'autre tout le monde participe y compris l'enseignant effectivement vous avez compris je répète éventuellement oui ça peut mais on s'entend bien je peux répéter moi je vous entends quoi d'autre encore oui alors voilà il y a des règles de fonctionnement elles sont peu nombreuses sur la moquerie on a insisté là-dessus elles sont peu nombreuses mais c'est ça qui garantit que chacun peut parler en sécurité et l'enseignant n'a pas besoin de on les dit au début et normal voilà on les rappelle et l'enseignant n'a pas besoin sans cesse d'aller dire à un tel arrête de te moquer etc normalement c'est c'est la condition même pour que le conseil se déroule je peux juste préciser aussi que ces règles elles n'appartiennent pas à l'enseignant puisqu'elles ont été éditées par les enfants à partir d'histoires qui leur sont véritablement arrivées et d'autre part elles sont affichées ça veut dire que quand les enfants transgressent ces règles ils ne s'emprègnent pas à l'enseignant mais à la classe qui est elle propriétaire de enfin propriétaire auteur plutôt de ces règles d'autres choses oui premièrement le système de conseil c'est quelque chose qui est sécurisant pour les élèves parce que ça ne change pas c'est fiable on peut s'appuyer dessus c'est ça alors ça ne change pas toutes les 5 minutes c'est comme ça et puis c'est on peut s'appuyer dessus c'est comme quelque chose comme quoi on peut s'appuyer et alors maintenant il y a aussi une chose qui me paraît importante c'est que les enfants ne se trouvent pas en position passive d'attendre parce que dans une classe très souvent les enfants ils attendent un petit peu les ordres des autoritaires autoritaristes comme vous le dites or en pédagogie freinée ce qui est intéressant à mon avis là dans le conseil aussi c'est de donner un petit peu de pouvoir et un petit peu de liberté aux enfants pour qu'ils n'attendent pas pour leur dire ce qu'il faut faire et qu'en fait ils prennent leur destin en un un petit peu je pense très bien merci pour ces deux remarques la notion de permanence du conseil on parlait de solidité tout à l'heure voilà on a un outil là Martine a insisté aussi sur l'emploi du temps la régularité un enseignant ne peut pas décider comme ça de supprimer le conseil de l'emploi du temps ce serait vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose à ne pas faire parce que les élèves attendent ce jour cette heure ce moment quand on leur dit dans la semaine il se passe des choses et on leur dit tu le diras au conseil alors si l'enseignant arbitrairement décide de supprimer ça c'est pas possible donc la notion de permanence enfin je traduis ça comme ça mais dans ce que vous disiez et fiabilité voilà fiabilité permanence tout ça c'est important fiabilité c'est ça vient du mot c'est comme confiance c'est la même étymologie donc tout ça ça crée de la confiance ça crée de la confiance entre l'enseignant et les élèves et puis donc le deuxième aspect c'était sur l'autorisation la parole c'est ça on a oui le pouvoir c'est Fernand Horry qui disait le conseil c'est un pouvoir limité mais réel un pouvoir limité mais réel comme il a été insisté les décisions sont écrites quand on décide quelque chose en classe c'est écrit et on s'efforce de l'appliquer et si ça fonctionne pas on va le retravailler on le met à l'essai parfois une semaine 15 jours à l'essai puis on reprend un pouvoir limité mais réel donc ça ça évite à ce que l'enseignant fasse l'autorité tout seul bien sûr autre chose je vais encore dire quelques choses par rapport au conseil c'est un petit peu aussi comme ce conseil est institué c'est un petit peu comme une cérémonie en quelque sorte et alors le droit de la parole n'est pas le même non plus même par exemple par rapport aux félicitations si tu dis à quelqu'un bravo au courant de la journée c'est quelque chose mais quand ça passe devant le conseil c'est un peu comme si on était à l'Assemblée nationale et qu'on dit quelque chose devant l'Assemblée nationale enfin c'est officialisé c'est sacradisé c'est cérémonieux et le poids de la parole il est différent très bien moi je voudrais ajouter deux toutes petites choses c'est que les règles de vie une des conditions pour qu'elle fonctionne c'est que l'enseignant s'y soumette sinon on a comme règle de vie on ne crie pas l'enseignant ne crie pas non plus sinon ce n'est pas la peine et la deuxième chose c'est que moi j'ai vu des conseils on peut faire un conseil de la maternelle au lycée et même à l'université il y avait une question il y avait une question au staff c'est là ici il y a des petits conseils aussi les grands conseils oui vous pouvez l'intervenir dans ce cas là quand on est en maternelle on n'est pas les mêmes c'est bizarre le marmigo quand on est en maternelle alors est-ce qu'on donne les mêmes rôles parce que secrétaire en maternelle je pense que ça n'existe pas on adapte ça s'adapte il y a des collègues qui sont spécialistes de la maternelle je pense à Isabelle Robin voilà elles ont même écrit des petites choses des petits ouvrages là-dessus ça peut ça s'adapte les collègues ont adapté et je me posais la question aussi du temps combien de temps ça va durer parce que moi j'en fais d'une demi-heure mais très souvent les enfants sont frustrés parce qu'on n'a pas réussi à aborder toutes les questions quel niveau de classe vous avez ? CE1 alors moi à cette époque quand j'avais des CP CE1 je faisais deux fois une demi-heure plutôt que de faire un long conseil d'une heure je faisais deux fois une demi-heure le mardi et puis le vendredi dans la semaine parce qu'effectivement un tout seul un long c'est trop long et je faisais deux d'une demi-heure bon avec des plus grands on peut faire plus long après voilà on adapte on va peut-être passer à un autre à la suite parce qu'on a d'autres choses à vous montrer alors voilà ce témoignage de Magali Viard que vous pourrez retrouver dans et d'autres Magali elles ont expliqué comment elles font le conseil dans la revue animation éducation de 2020 je peux intervenir vas-y je t'en prie le site de l'ICEM ICEM COP-ICEM vous trouvez absolument tout des témoignages de conseils des techniques comment rejoindre le groupe ici ça j'ai oublié d'en parler aussi vous trouverez tout sur COP dans COP-ICEM alors on a merci oui c'est important évidemment alors je vous montre là un monument qui nous est cher en pédagogie institutionnelle l'Atomium parce que ce sur quoi je veux attirer votre attention c'est que on vient de parler du conseil mais le conseil c'est pas forcément non plus une solution miracle il peut pas tout à lui tout seul et donc Fernand Horry et Ida Vasquez pour représenter les relations entre les outils les techniques les institutions de la classe coopérative ils avaient utilisé cette image de l'Atomium qui s'opposait ils le disent comme ça à la structure verticale de la tour Eiffel et binaire verticale et binaire de la tour Eiffel donc là on est sur une structure horizontale transversale qui représente bien selon eux la classe coopérative parce que le conseil tout seul il peut pas tout il est relié à d'autres outils dont on va parler maintenant et qui avec lui effectivement font système alors c'est c'est un autre collègue aussi formateur d'enseignants en pédagogie institutionnelle Francis Imbert qui nous dit effectivement que cette notion d'institution dont on a parlé donc ces institutions dans la classe effectivement à travers le cadre les cadres qu'elles définissent elles sont une première réponse et Imbert nous dit les éléments chaque institution sont à la fois cause et effet les uns des autres isoler ces éléments leur retire leur sens on voit des fois des enseignants qui font faire que du conseil si on fait rien d'autre à côté ça a pas de sens mais à un moment par exemple moi qui travaille sur la violence dans les années 90 on disait aux jeunes enseignants faites des conseils pour régler les problèmes de violence à l'école mais souvent ça marchait pas parce que c'est pas l'outil miracle donc les éléments sont cause et effet les uns des autres si on en isole un on retire le sens et il nous dit ils n'ont de sens Imbert nous dit ils n'ont de sens ces éléments que par rapport à l'ensemble donc autre idée importante aussi qu'on peut reprendre ici j'espère que voilà l'atomium Imbert un autre collègue aussi Sylvain Collin qui travaille aussi sur la pédagogie coopérative nous dit le retrait pédagogique de l'enseignant n'est possible qu'avec la précaution de substituer à la présence de l'enseignant un réseau d'institutions symboliques voilà donc c'est pas le tout que l'enseignant se retire et puis qu'il laisse le vide il y a un certain nombre le conseil en études un certain nombre d'institutions que l'enseignant met en place qui viennent effectivement quelque part prendre un peu sa place et une autre idée importante aussi ça c'est une enseignante de Saint-Etienne Marie Beretti qui avait fait une thèse sur la confiance et l'autorité qui m'a un peu soufflé cette idée j'aurais dû mettre son nom d'ailleurs elle a fait un petit livre là chez Canopée qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui nous dit que enfin moi je l'ai traduit comme ça par rapport au pédagogie coopérative et institutionnelle c'est que elles articulent deux attributs qui sont a priori contraires quand on parle d'autorité mais qui constituent cette autorité éducative dont j'ai parlé tout à l'heure il y a une asymétrie éducative mais aussi des symétries démocratiques et pédagogiques et donc cette richesse là d'articuler cette asymétrie éducative de l'adulte avec des symétries démocratiques et pédagogiques l'élève a droit à la parole il a voix au chapitre il a du pouvoir et puis donc les outils pédagogiques qu'on met en place aussi symétrisent les relations symétrisent les relations alors voilà donc sur le premier document Martine je t'en prie je te propose parce que le temps passe le témoignage numéro 2 c'est aussi du conseil et je pense que l'on peut savoir un peu ce qui peut également se substituer de l'autorité je propose de sauter oui d'accord direct au 3 d'accord celui sur la bibliothèque c'est aussi du conseil remarque tu as raison les deux sont du conseil alors voilà on vous donnera les références on va avancer ok alors allons au 3 entendu je vais lire le 3 vas-y donc celui-là il est assez décoifant on va dire alors 2004 à Huet Alain 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 Huet la jeune fille le pédagogue et les autres c'est un texte qui figure dans enfant en souffrance de conseil Saint-Berre on est toujours dans le registre des comportements on est toujours dans le registre des comportements la jeune fille le pédagogue et les autres c'est un extrait de ce texte l'histoire écrite par Alain Huet se déroule en collège dans le cadre d'un projet de re-scolarisation Myriam est une jeune fille ou des billets en conseil ce problème était évoqué Myriam répondait toujours j'aime pas les maths j'ai jamais aimé ça à Magali qui lui rétorquait que pour retourner en classe il lui fallait bien en passer par là elle répondait je m'en fous de retourner en classe puis elle se mettait à chanter j'aime pas les maths j'aime pas les maths jusqu'à présent je ne savais trop que faire il intervenait que pour lui demander de baisser la voix car le conseil devait continuer un vendredi à l'heure du conseil elle recommence je lui redemande de se taire mais cette fois-ci elle ne se tait pas et hausse la voix j'interviens alors de façon plus ferme en lui disant que son attitude n'était pas acceptable et qu'elle n'avait pas le droit de saboter le conseil car Regina la réponse fusa mais bouge ton merde j'en ai rien à foutre et d'autres ingiots plus obscènes j'ose après le dire je m'en gratte la chatte je lui demande alors de faire des excuses et là encore une réponse comment des excuses mais moi je ne me suis jamais excusé devant personne même pas devant mon père alors vous savez vos excuses vous pouvez les attendre et puis vous n'avez qu'à me guérir de toute façon j'ai l'habitude et lui autre en temps présent ne disait rien médusé par ce qui se passait attendant peut-être de voir ma réaction qu'avais-je dit là la réponse fusa mais zut je me suis peut-être tu as l'autre j'en ai rien à foutre et d'autres injures plus obscèdes je fus tombée par le bon oui à ce moment-là c'était l'heure de partir comme de coutume chacun se leva et va me serrer la main sauf Myriam je me dirige et les rênes et lui présenter ma main qu'elle refusait je lui dis alors écoute Myriam je ne t'exclus pas mais nous ne pourrons pas continuer à travailler ensemble tant que tu ne te sauras pas excusé personne n'a le droit de parler de cette façon-là ici personne ne t'a jamais parlé de cette façon elle répond en s'éloignant je ne me suis jamais excusé je l'ai dit alors c'est pas vous qu'allez y arriver et bien on ne pourra pas retravailler ensemble vous me verrez non tu peux revenir mais tu devras d'abord t'excuser à l'indigné rien sûrement pas je ne reviendrai jamais ici c'est plus lourd nous nous quittons donc ainsi elle partant d'un pas rapide moi me demandant s'il ne fallait pas faire un rapport à son éducatrice ou même un signalement au juge pour enfants le lundi suivant Myriam n'était pas là à l'heure du rendez-vous nous commençons donc sans elle à lire des fiches qu'ontera puis nous nous installons pour le bois de l'oeuf et c'est à ce moment-là qu'Abbé Radha del Razak dit la voilà c'est Myriam en effet elle arrivait en retard mais elle arrivait tout de même j'abandonnais un instant le bois de l'oeuf pour aller l'accueillir et entendre ses excuses sans lesquelles elle ne pourrait pas participer au travail je lui tends la main pour lui dire bonjour elle fait de même comme si rien ne s'était passé et se dirige vers les autres je m'arrête et lui rappelle la condition mise à son retour quelles excuses pour pas faire je ne m'excuse jamais vous le savez je lui barre alors le passage et lui rappelle une nouvelle fois que dans ces conditions elle ne pourra pas travailler avec nous elle insiste puis reste immobile devant la porte Magali s'approche et lui allez Myriam excuse-toi t'es allé un peu loin on t'attend pour le bois de l'oeuf je me retourne et vois alors que tous les élèves sont derrière moi à attendre ce qui va se passer Myriam ne dit plus rien cela dure quelques secondes mais ça m'a semblé une éternité puis elle marmotte quelque chose d'incompréhensible que dis-tu on n'a rien compris ça y est je me suis excusé nous n'avons rien compris sois compréhensible non je ne me suis jamais excusé bon Myriam dit Alonji t'attends quoi nous on t'attend suite un peu à ce moment elle se met ta chantonnée de plus en plus fort je m'excuse je m'excuse je m'excuse non Myriam tu t'excuses autrement et en regardant la personne à laquelle tu t'adresses elle hésite puis levant levant les yeux au ciel elle te voit mal assurée elle s'excuse mais tu ne regardes des personnes à qui t'adressais-tu à vous d'accord je suis grand mais pas autant que ça elle reprend son souffle et lui voit calme cette fois fais ses excuses tu peux maintenant reprendre ta place parmi nous ok alors voilà donc une situation bien costaud comme on les aime en pédagogie franée institutionnelle alors qu'est-ce qui fait autorité là dans cette situation elle est complexe il y a beaucoup de choses il y a beaucoup à dire certainement avez-vous repéré quelques éléments qui vous ont interpellé par rapport à cette question de l'autorité qu'est-ce qui fait autorité osez-vous osez allez-y il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas de bonne réponse il me semble que ce sont ses camarades qui m'encouragent à le faire donc il n'y avait plus ça devenait horizontal et elle se sentait moins humiliée je pense de le faire il y a un groupe qui est soutenant un collectif d'élèves qui est soutenant donc ça ça arrive c'est une classe qui est un peu construite on n'est pas au début de l'année c'est des élèves qui ont l'habitude déjà de de se soutenir et de travailler ensemble oui autre chose il y a beaucoup de choses l'enseignant est très présent il n'est pas du tout en retrait il dit beaucoup de choses vous avez peut-être repéré des choses mais il n'y a pas que l'enseignant je vous mets sur une piste mais il y en a d'autres il y a resté droit dans ses bottes l'enseignant alors oui droit dans ses bottes c'est à dire elle n'a pas cédé il c'est un homme mais peu importe il n'a pas cédé oui mais bon des fois il y a des enseignants qui ne cèdent pas et ça se termine très mal justement parce qu'ils ne cèdent pas il y a une solution alors la demande d'excuse est faite aussi par une proposition en fait de solution au problème je pense que c'est ce qui est essentiel l'enseignant ne demande pas seulement de s'excuser point mais de s'excuser pour faire partie du groupe aussi donc c'est une solution qui inclut l'élève voilà c'est pas une solution qui exclut alors il a d'autres mots aussi parce que justement il y a tout un jeu avec cet élève autour de l'exclusion vous entendez sa posture par rapport à l'exclusion qu'est-ce qu'il dit et voilà elle elle veut se faire exclure et à plusieurs reprises il lui dit non non je ne t'exclus pas donc ça aussi c'est une posture qui n'est pas forcément facile à tenir et d'ailleurs symboliquement aussi ce que tu dis là elle ne l'exclue pas elle fait des tentatives sans cesse pour la faire revenir elle lui tend la main au début et la galerie elle ne peut pas c'est quand même une drôle de situation que de se retrouver avec une main tendue vers quelqu'un qui refuse c'est même plutôt décourageant mais elle continue et il a de déploie du temps encore alors voilà l'histoire de la main vous avez repéré aussi quand il c'est un homme quand l'enseignant dit au revoir à l'élève alors même qu'elle vient d'insulter et là qu'est-ce qui se passe à ce moment là parce qu'on pourrait se dire chapeau l'enseignant l'élève vient de lui dire de le traiter de tous les noms et il lui dit au revoir quand même comme aux autres il maintient le lien à l'élève effectivement il n'en fait pas une affaire personnelle de cette histoire avec l'élève il fait un pas de côté voilà les injures ne l'atteignent pas pas de côté il n'est pas tout entier dans son il y a la personne et la fonction et il fait la part des choses et ça c'est difficile ça c'est difficile si vous avez un flot d'injures comme ça vous les prenez pour tout mais ça ça maintient le lien effectivement et ça permet la suite certainement bon voilà vous avez repéré quelques éléments c'est vrai que cette situation est très riche et j'aime beaucoup l'utiliser en formation on va dire quelques mots juste de complément et pour faire aussi référence à un collègue que j'ai déjà cité Eric Prera qui dit des choses très intéressantes dans un petit ouvrage sur le tact en ces éduqués avec tact que vous avez peut-être vu parce que voilà alors attendez dans des paroles dans des gestes d'enseignants ou d'élèves donc ça effectivement ça vient faire autorité et donc Eric Prera développe cette notion de tact moi que j'aime bien parce que je trouve que c'est c'est ce qu'on cherche souvent dans les histoires en pédagogie institutionnelle alors il dit le tact c'est cette conscience aiguë de ce qui mérite d'être dit ou d'être fait et de la manière dont il faut le dire ou le faire dans la situation particulière que l'on est en train de vivre que l'on est en train de vivre juste la parole ou le geste opportun au moment opportun ni trop ni trop peu ben voilà c'est ce que l'enseignant essaye de faire dans cette situation et ça c'est beaucoup d'expertise et d'expérience je regarde Martine et et Marguerite bon voilà c'est des choses qui se qui se travaillent dans la durée mais c'est souvent ce qu'effectivement ce qu'on essaye de viser alors pour qu'un enseignant tienne aussi cette arrive à tenir ce lien et cette relation là on rentre dans un domaine aussi qui relève du travail psychique de l'enseignant c'est la piste 4 pour moi qui est liée à cette piste là que j'ai beaucoup travaillé dans le livre vert le livre de 2016 là l'autorité enseignante approche clinique parce que le problème c'est que quand on est enseignant on doit aussi clarifier son rapport à l'autorité au cadre éducatif au savoir ce travail de déconstruction de ce qu'on pense de ça par rapport à toute notre histoire aussi d'éduquer d'enfants d'adolescents d'adultes de jeunes adultes et bien c'est un travail de déconstruction de clarification de notre rapport à ces aspects là du métier qui sont essentiels alors on peut le faire dans des groupes d'analyse de pratique quand en pédagogie institutionnelle on fait une autre l'hypothèse de l'inconscient présent dans la relation pédagogique et donc il y a cette idée que j'ai résumée dans mon livre là que quand on est enseignant et bien nos actions ne sont pas en permanence réfléchies ni strictement rationnelles et qu'on a tout intérêt à se rendre compte à prendre conscience que dans nos façons d'agir il y a une part d'inconscient il y a une part d'irrationnel et que si on ne traite pas ça si on ne travaille pas aussi cette dimension irrationnelle de nos actions et bien on risque d'être emporté de répéter des comportements inappropriés des choses comme ça donc ce travail qu'on a à faire sur soi-même on ne le fait pas tout seul on le fait dans des groupes à Strasbourg il y avait Jeanne Molle qui a travaillé en formation sur ces questions-là par exemple voilà il y a dans des groupes d'analyse de pratique avec effectivement certains formateurs formés à ces questions-là des avancées de la formation dont on a besoin Mireille Sifali aussi que je cite là il y a un livre que je vous recommande le lien éducatif contre jour psychanalytique c'est un livre qui se lit très bien malgré son titre peut-être un peu difficile qui nous aide beaucoup je trouve à travailler ces questions alors on va passer maintenant je vois que le temps tourne il faut qu'on avance au champ des situations d'enseignement apprentissage alors là je vais vous montrer un document c'est trop petit donc vous ne pouvez pas le lire mais c'est un autre témoignage donc d'enseignante du nord de la France de l'OCCE avec qui j'ai travaillé je vais juste vous résumer un petit peu là on voit rapidement des photos de classe il y a une organisation matérielle une salle de classe commune avec deux groupes d'élèves il y a des tables par groupe il y a des cahiers dans les groupes il y a une boîte pour ranger des travaux au nom de chaque groupe elles sont en train de mener en fait un travail un travail intergroupe un travail sur des projets et donc il y a du matériel qui est présent à disposition tout ça est organisé des salles de travail à disposition quatre salles au même étage avec une enfilade des portes qui communiquent une autorisation de se déplacer librement entre les salles pour aller chercher du matériel mais là aussi pas n'importe comment mais des autorisations pour se déplacer il y a un planning où les enseignants savent dans quelles salles ils peuvent se rendre il y a aussi des autorisations générales de fonctionnement on pense la disposition spatiale de la salle le matériel disponible le droit au déplacement que j'évoquais pour prendre du matériel pour faire des recherches mais la contrainte du respect des autres le fait que chacun doit avoir un rôle dans le groupe des groupes sont constitués alors on réfléchit à la constitution de ces groupes selon les niveaux des élèves etc. donc il y a un certain nombre pour mener ce travail de projet en décloisonnant deux classes parce que là c'est ce qui se passe et bien il y a il y a donc la constitution d'une organisation avec des groupes et des règles de fonctionnement et puis je vous cite une autre petite phrase là enfin une autre petite histoire très courte qui est extraite de ma classe donc c'est des souvenirs mais que j'ai toujours gardé à l'esprit j'avais un élève qui s'appelait Jordan on avait des correspondants et il était incapable d'écrire sans erreur et avec soin quand on lui demandait de faire des exercices de classe mais sauf quand il écrivait sa lettre à son correspondant c'était toujours bien écrit sans erreur proprement et donc voilà on peut se demander là dans ce cas là mais dans le cas d'avant aussi c'est à dire le travail autour de projets avec des groupes organisés et des espaces organisés des règles de gestion de matériel qu'est-ce qui fait autorité dans ces deux situations là de votre point de vue quelques idées alors le sens du travail là on peut penser à ça je reviens aussi en arrière voilà le sens du travail il y a un projet dans le premier cas dans les deux cas d'ailleurs d'un côté c'est un projet effectivement collectif il y avait une classe je crois que c'était une classe une classe de découverte il préparait pour aller faire une classe de découverte les deux ensemble et puis dans l'autre cas le projet correspondance oui le sens du travail Martine vas-y il y a du sens dans le travail le travail qui a un sens c'est ça ? oui une signification il y a un destinataire il y a un destinataire donc quelque chose de vrai il est effectivement en train de projeter un voyage scolaire il prépare aussi il prépare un voyage scolaire je le rappelle parce qu'on n'entend pas forcément ce que tu dis oui ok d'autres éléments on a peut-être dit un peu peut-être l'essentiel voilà sur cet aspect là alors dire effectivement que là le projet les projets coopératifs interclasse font effectivement sens apaisent le climat scolaire rendent les apprentissages favorables on parie aussi sur le fait que la responsabilisation des élèves va installer une autorité éducative et participe de l'installation d'une autorité éducative des enseignants donc voilà la réponse c'est les projets coopératifs que ce soit la correspondance scolaire individuelle là en l'occurrence ou le projet coopératif interclasse alors on insiste sur la notion on parlait de travail à l'instant Freinet a beaucoup insisté sur la notion de vrai travail et contrairement à d'autres courants de pédagogie nouvelle ou d'autres pédagogues de l'éducation nouvelle qui était plus centré sur la question du jeu lui frenait disait c'est pas le jeu que les enfants aiment c'est le travail et le vrai travail un travail qui fait sens quand on écrit pour les correspondants quand on est dans un projet interclasse où il va y avoir une classe de découverte au bout et qu'on voilà qu'on cherche des documents etc pour faire une conférence d'élèves ou une enquête une sortie enquête bon on donne du sens au travail et donc il y a ces dimensions tout à fait importantes alors là je cite juste quelques éléments de recherche récents en didactique il y a une notion importante qui s'appelle la dévolution c'est à dire c'est le fait que l'enseignant accepte de transférer finalement une partie du problème d'enseignement à l'élève donc le problème de l'enseignant devient finalement le problème de l'élève quand l'élève écrit sa lettre à son correspondant effectivement ça devient son problème et y compris d'écrire juste au niveau orthographe grammaire conjugaison ce n'est plus le problème de l'enseignant que l'élève écrit sans erreur ça devient le problème de l'élève donc voilà la dévolution c'est cette idée là dévolution et responsabilisation donc ces deux collègues canadiennes qui ont mis ça en évidence récemment et puis cette notion d'évolution c'était au départ un chercheur français Brousseau qui disait effectivement que c'est l'acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité d'une situation d'apprentissage ou d'un problème et il accepte l'enseignant les conséquences de ce transfert c'est à dire une certaine forme d'incertitude parce qu'on n'est jamais sûr que l'élève au bout du compte va apprendre mais on accepte que le résultat soit pas forcément le résultat attendu parfois ça fonctionne alors c'est intéressant de voir effectivement que le fait d'accorder la confiance à l'élève comme ça et bien ça aussi ça vient aussi jouer sur la responsabilisation alors il y a d'autres chercheurs qui ont rapidement Alain Marchive un collègue aussi qui a beaucoup travaillé sur l'entraide en pédagogie freinée il parle lui d'autorité didactique c'est la même idée que d'évolution et aujourd'hui vous entendrez aussi peut-être parler des travaux de Gérard sans se vie qui parle d'action conjointe les théories de l'action conjointe pour moi ces trois d'évolution autorité didactique et action conjointe ces trois termes c'est un peu la même idée dit avec des mots différents mais c'est cette idée là de faire accepter à l'élève le problème didactique le problème pédagogique posé et puis les conséquences de ce problème ça veut pas dire que l'enseignant il se lave les mains et qu'il fait rien bien évidemment il est toujours là mais si on veut que l'élève apprenne et s'engage dans l'activité soit enrôlé comme disent aussi les didacticiens et bien il faut en passer par là ça doit devenir le problème de l'élève les situations qu'on leur propose et c'est ça toute la difficulté parfois je te propose le temps tourne et j'aimerais quand même qu'on parle de cet enfant auteur alors allons-y c'était le dernier point on va aller au dernier point on va sauter aussi un petit témoignage alors moi j'ai parlé de ce qu'on appelle l'enfant auteur ou l'autorisation qui n'est pas la permission l'autorisation on pourrait l'appeler l'autorisation rendre l'enfant auteur voilà alors dans le sillage de Frénet Philippe Merlieu dit ou écrit quelque part n'organisez pas la discipline n'organisez le travail alors ça peut paraître un peu étrange parce qu'on se dit même nous autres les enseignants n'est que ça on organise le travail tout le temps et bien à ceci un copain du mouvement Frénet écrit si les élèves s'ennuient en classe voici un constat assez trivial assez banal je crois que il y a beaucoup parmi les enseignants qui ont pu le faire et bien ce n'est pas parce qu'ils travaillent c'est parce qu'ils ne travaillent pas boum alors ceci pose la question à la fois de organiser et de qu'est-ce que le travail alors à la première question quand on peut répondre facilement quand Merlieu dit organiser le travail la réponse c'est ça ne veut pas dire préparer des exercices des travaux des leçons etc ça ne veut pas dire ça du tout ça veut dire organiser les conditions du travail les conditions du travail faire en sorte que ces conditions de travail incitent l'enfant le jeune à s'y engager en d'autres termes qu'est-ce qu'un travail désirable alors des éléments de réponse des études sur le travail elles sont légèrement sur le travail dans l'intérêt actif mais aussi sur le travail à l'école elles sont ces études là sont très nombreuses et pratiquement toutes montrent que plus le travail est guidé ordonné imposé dicté par le chef moins il est productif intéressant efficace créatif et à l'inverse bien sûr plus le travail est autonome laissé au libre celui qui s'y engage et plus il est intéressant productif efficace et franchement c'est quand même là notre objectif alors c'est en se basant sur ce constat que Frenet ses compagnons et par la suite les militants du mouvement Frenet nous avons continué à réfléchir à ce que l'on peut appeler l'enfant auteur et qu'est-ce que c'est que le processus d'autorisation alors l'enfant va s'engager dans le travail à condition qu'il le choisisse la notion la notion de liberté était extrêmement importante alors d'aucuns vont dire comme Cousinelle stigmatisait et Frenet à la suite il disait laisser les enfants faire ce qu'ils veulent ce n'est pas comme on l'a tant de fois dit et écrit les laisser faire n'importe quoi car ils ne veulent pas n'importe quoi alors je suis allée la semaine dernière voir un film que je trouve assez épatant qui s'appelle L'école est à nous il peut être perçu comme caricatural par des gens qui sont enseignants de pédagogie on va dire classique mais tous ceux qui ont pratiqué une pédagogie un peu alternative comme la pédagogie ou la pédagogie institutionnelle ont pu voir le bien fondé des exemples qui sont donnés par la situation qui est donnée dans ce film je vous le recommande alors l'enfant choisit le sujet qui l'intéresse mais il choisit également c'est lui qui va avec ses propres processus mentaux et c'est ça qu'on appelle la dévolution radicale donc l'enfant est véritablement auteur de son savoir mais aussi de la manière dont il va s'engager dans ce savoir il ne va pas d'ordinaire dans les classes l'instinct qui voilà maintenant vous allez apprendre ça par coeur vous allez peut-être surligner les éléments importants ensuite vous allez les classer vous allez faire des exercices pour vous les approprier donc on laisse l'enfant entrer dans ses recherches dans son savoir et ses propres processus mentaux selon une procédure qu'il fallait appeler le tâtonnement différental on essaye un chemin ça marche ou ça ne marche pas si ça ne marche pas on essaye un autre chemin et si ça ne marche on abandonne le premier on écarte le premier chemin et si ça ne marche pas on stabilise ce chemin-là cette voie d'accès au savoir alors qu'est-ce que il est le revenu mettre là-dedans c'est d'aider parfois l'enfant à ne pas se décourager c'est-à-dire peut-être à l'aider à trouver aussi la voie qui peut fonctionner alors qu'est-ce que j'ai encore à vous dire alors concrètement dans les classes premières ou institutionnelles qu'est-ce que ça donne comment les élèves sont-ils sur le plan de leur travail choisis comment sont-ils autonomes que font-ils et bien ils font des textes libres comme les écrivains ils font des exposés à partir de leurs recherches comme les conférenciers des recherches en mathématiques comme les mathématiciens des peintures des dessins de la musique comme les artistes etc autant d'activités comme tu l'as dit Abigail qui ont du sens pour eux et qui les enrichissent et qui présenter à la classe et transformer enrichis coopérativement ont du sens pour eux et ouvrent à des transformations personnelles individuelles et collectives voilà c'est ça ce que nous appelons enfants auteurs et on a coutume de classer la pédagogie freinée dans les pédagogies actives c'est pas complètement faux mais la pédagogie freinée est surtout une pédagogie de l'autorisation où l'enfant n'est pas seulement acteur de son savoir et de lui-même mais il est auteur et en est surtout auteur alors je termine par un petit aphorisme moi j'adore les aphorismes parce que en très peu de mots ça dit quelque chose qui fait phosphorer la haute et puis pour nous y aller avec notre thématique maître autoritaire ou enfant autorisé la pédagogie merci Martine alors vous voyez que ce champ de l'autorisation il est évidemment essentiel ça pourrait un mot vraiment pour conclure mais ça pourrait peut-être déstabiliser de se dire on va faire confiance à ce point à l'enfant et évidemment ça s'apprend j'imagine qu'avec les collègues on travaille ces questions-là pour se sécuriser il y a juste un point qu'on a le point 6 je vais juste dire un mot sur le point 6 qu'on n'a pas traité mais c'est pas grave moi je pensais au point 6 sur l'organisation voilà c'était ça la question de l'organisation parce que ce qui permet ce qui aide ce qui sécurise l'enseignant c'est le fait que dans la pédagogie freinée évidemment cet enfant il a des possibilités comme ça de s'autoriser mais il y a une organisation qui aide quand même le travail individuel l'aide l'entraide le tutorat le travail de groupe des choses comme ça les ceintures on évoquait en pédagogie institucion donc il y a un certain nombre d'outils comme ça qui sécurisent aussi y compris l'enfant d'ailleurs parce que ça serait bien joli de dire l'enfant évidemment il est auteur de de fait il l'est oui de ses écrits de sa pensée etc et c'est important mais pour qu'il puisse développer cette pensée il y a des éléments cadrants autour qui aident aussi qui permettent de ça aussi donc c'est vrai que cette classe qui est quand même assez organisée ça permet aussi cette autorisation là voilà je voulais juste ajouter ce petit mot là qui me semble complémentaire parce que c'est vous voyez l'idée d'atomium de tout à l'heure je trouve qu'elle s'illustre bien là aussi c'est à dire il faut penser les choses en système et c'est ça qui est difficile et Fernand Horry disait aussi dans les stages parce que on pourrait se dire par quoi il faut commencer il disait par n'importe quoi de préférence c'est important Frenet disait qu'il fallait pas on pouvait commencer mais à condition de ne pas lâcher les mains avant que les pieds ne touchent le sol ils avaient comme ça des petits aphorismes qui nous aident à nous dire que c'était pas on part pas tous azimuts comme ça n'importe comment mais on a comme ça des points de repère qui nous aident qui permettent ces autorisations je crois que ça c'est important de le dire pour que vous vous sentiez aussi je pense aux enseignants débutants que vous vous sentiez en sécurité ça ça veut dire que c'est l'heure parce que dans 5 minutes on doit faire la salle alors on voulait juste vous dire merci j'aurais dû dire nous vous remercions voilà pour votre attention et votre écoute et votre participation même si elle a été modique, mineure j'ai une toute petite chose tiens même les micros sont coupés ah ouais donc il est temps d'arrêter je veux dire une toute petite chose il y a là quelques ouvrages qui sont mis à l'avance sur l'autorité voilà si ça vous intéresse on a ça merci elle coupe carrément l'eau carrément elle coupe carrément le cifé il y a tout